C'était un titre qui nous tenait vraiment à cœur. On savait que c'était une de nos dernières chances de gagner cette Coupe d'Afrique. Maintenant, derrière, on a été une inspiration pour toutes les jeunes générations et les joueurs locaux pour gagner ces trophées-là. Maintenant, on est rentré dans l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle Coupe d'Afrique, une Coupe d'Afrique totalement différente. On sait que ça ne va pas être la même que c'est le 2022, parce que chaque Coupe d'Afrique a son histoire, chaque Coupe d'Afrique a ses matchs, chaque Coupe d'Afrique a ses équipes. Il y a 24 équipes qui vont vouloir être championnes d'Afrique. Nous, on en fait partie. On sait qu'en gagnant cette deuxième Coupe d'Afrique d'affilée, on rentrera dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Et c'est ce qu'on veut, écrire l'histoire du Sénégal, mais aussi l'histoire de l'Afrique. Je pense qu'en mettant ça dans nos têtes, on va arriver avec une humilité qui va nous permettre de faire face à toute adversité, à faire face à tout ce manque d'humilité. Donc voilà, on va tout faire pour se mettre dans les bonnes conditions. Et ça va commencer par ce match contre la Gambie. On sait que c'est très difficile de jouer contre ses cousins, contre des frères, des personnes qui sont proches de nous. C'est vrai que le match est très important pour nous. On va le prendre comme une finale, parce que jouer contre une équipe qui est si proche de soi, déjà au niveau du pays, mais aussi au niveau de la culture, c'est très difficile. Donc nous, Sénégal, on va tout faire pour gagner ce match. On va le prendre comme une finale. On sait que la Gambie a des grands joueurs aussi. Je connais très bien Moussa Barro, je connais très bien Marc Ollet. C'est des joueurs qui sont très importants aussi pour leur pays. Mais nous aussi, on a des grands joueurs. Après, on a un groupe où on a aussi nos cousins Guinéens, nos frères camerounais. Donc c'est vraiment un groupe très difficile pour nous, pour les Sénégalais. On va prendre ce match comme une finale. Et je pense qu'on a trois finales à jouer dans ce groupe pour se qualifier. Ça va être des matchs très difficiles, parce qu'on va jouer contre des équipes qui sont très proches de nous, culturellement et aussi au niveau de nos pays, au niveau des frontières. Donc voilà, on va prendre ce match comme une finale. On fera tout pour le gagner.